... Vous écoutez RFI midi, il est 13h à Paris, midi, tout juste en temps universel. RFI midi place tout de suite à un nouveau journal avec Benoît Almeraz. Bonjour Benoît. Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous. Dans ce journal, on reviendra évidemment sur la contamination d'Emmanuel Macron, le président français testé positif au coronavirus. Éclairage dans un instant avec notre reporter Stéphane Genest. Retour aussi sur les 10 ans de la révolution tunisienne le 17 décembre 2010. Marchand ambulant de Sidi Bouzid s'immoler pour protester contre la misère. L'étincelle du soulèvement populaire et des printemps arabes, reportage à suivre dans ce journal. Également dans l'actualité, l'intervention d'UNICEF au Royaume-Uni. L'agence humanitaire vient en aide à des familles britanniques défavorisées. L'annonce a provoqué un tollé. Et à Hong Kong, la répression des militants pro-démocratie s'intensifie. Huit activistes inculpés ce matin et de plus en plus d'opposants condamnés. Emmanuel Macron contaminé par le coronavirus. Le président français a été diagnostiqué positif ce matin après un test PCR selon un communiqué de l'Elysée. Le chef de l'État sera isolé pendant 7 jours et continuera d'assurer ses activités à distance. Avec nous en studio Stéphane Geneste du service France de RFI. Stéphane, sait-on comment Emmanuel Macron a contracté le Covid ? Pour le moment, on ne sait ni où, ni quand, ni comment le président Emmanuel Macron a été contaminé. Rappelons simplement que le délai d'incubation, c'est-à-dire la période entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes du Covid-19, c'est de 3 à 5 jours en règle générale. De fait, si on se réfère à l'agenda officiel du chef de l'État, il y a de multiples occasions où il a pu être infecté. D'abord jeudi et vendredi dernier où avait lieu le Conseil européen à Bruxelles, en présence des chefs de l'État de l'Union, du président du Conseil et encore de la présidente de la Commission européenne. En début de semaine, Emmanuel Macron a également multiplié les déplacements. Il a aussi reçu des officiels comme le Premier ministre espagnol ce lundi. Autre piste pour remonter à la source, regarder du côté de ses collaborateurs ou de l'entourage du locataire de l'Élysée. Alors vous l'avez compris Benoît, pour le moment, pas de certitude sur l'origine de ce test positif au Covid-19, mais nul doute que la chaîne de contamination est en train d'être remontée par les médecins de l'Élysée. Merci Stéphane Geneste. Et depuis l'annonce de l'Élysée, c'est l'effet domino chez les cas contacts du président de la République. Plusieurs dirigeants français et européens se placent à l'isolement. Parmi eux, le Premier ministre Jean Castex, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, ou encore le président du Conseil européen Charles Michel. Et dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce midi sur Twitter que la campagne de vaccination contre le coronavirus va débuter dans 10 jours, les 27, 28 et 29 décembre prochains. Retour en France avec la Cour d'assises spéciales de Paris, qui doit donner aujourd'hui son verdict dans le procès de la tentative d'attentat du Thalys Amsterdam-Paris du 21 août 2015. Le parquet a requis la perpétuité contre le principal accusé Ayubel Razani et des peines allant de 8 à 30 ans d'emprisonnement pour ces trois co-accusés. L'attaque avait été déjouée grâce à plusieurs passagers du train. Ces derniers avaient maîtrisé le tireur. Le Parlement français a lui donné son feu vert définitif pour la restitution des statuettes et de reliques au Bénin et au Sénégal. L'Assemblée nationale a adopté ce matin un projet de loi en ce sens. Selon le texte, la France a maintenant un an pour remettre au Bénin les 26 pièces du trésor dit de Béanzin, pillé en 1892 et actuellement exposé au musée du Quai Branly à Paris. Le Sénégal a lui déjà récupéré le sabre dit Deladj Omartal, restitué l'an dernier par la France. C'était il y a tout juste 10 ans, le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid au centre de la Tunisie. Mohamed Bouazizi, un marchand, s'asperge d'essence dans la rue et gratte une allumette. Un geste de désespoir contre la misère et contre les humiliations policières. Ce sera le détonateur de la révolution tunisienne et des printemps arabes. Notre correspondant Michel Picard est retourné dans cette ville qui entretient le souvenir de ce jour particulier. L'artère principale porte désormais le nom du vendeur ambulant et son immense portrait orne la façade de la poste à quelques mètres du lieu où il s'est immolé pour dénoncer la précarité qui le rongeait. Son instrument de travail y est érigé en monument. Nous sommes en fait dans la place célèbre de Mohamed Bouazizi, là où l'a la charrette ici. Walid Kadraoui habite la ville depuis toujours. Un rappel de Mohamed Bouazizi qui a sacrifié en fait sa vie pour une belle future. Malheureusement rien n'a été passé. Et deux, trois ans après en fait, la malle de Mohamed Bouazizi a été vraiment considérée pour nous en fait comme un héros. Maintenant c'est uniquement en fait un simple personnage qui est décédé. Une musique de rue tente de cacher le désenchantement désormais omniprésent. Pour la première fois cette année, Youssef Hadri ne participera pas aux traditionnelles festivités. Pas d'amélioration. Une nette stagnation des problèmes existants de plus existants de plus. Le désespoir allait augmenter. Un sentiment partagé par nombre d'habitants à l'image de Kamel Baroui qui regrette que ce 17 décembre soit inscrit partout. Il n'a rien resté. Voilà, tu vois le 17 décembre, le lendemain, il n'y a rien. C'est une ville oubliée. L'expansion de la misère sociale et l'absence de conséquences concrètes dans le quotidien de la population ternit sérieusement le souvenir du 17 décembre 2010 dans la mémoire collective. Michel Picard, Sidi Bouziderefi. Et on a appris il y a moins d'une heure que les autorités de l'est de la Libye ont libéré 18 marins venus d'Italie. Ils étaient retenus depuis trois mois à Benghazi. Les gardes-côtes du pays d'Afrique du Nord les avaient arrêtés pour pêche illégale dans les eaux territoriales libyennes en septembre dernier. C'est une première dans l'histoire d'UNICEF. L'agence des Nations Unies mène depuis peu une intervention sur le sol du Royaume-Uni avec la distribution d'une aide financière d'urgence à environ 1800 familles britanniques fragilisées par la crise sanitaire. Depuis hier, l'événement provoque l'indignation et le premier ministre britannique Boris Johnson est sous le feu des critiques. A Londres, les précisions de Muriel Delcroix. Créé au lendemain de la seconde guerre mondiale, UNICEF a jusque-là toujours opéré dans des pays ravagés par les conflits, les famines ou encore les catastrophes naturelles. Mais cette fois c'est à Londres, la capitale d'un des pays les plus riches au monde, que l'agence onusienne va apporter de l'aide humanitaire. L'UNICEF a promis d'octroyer quelques 27 000 euros à plusieurs associations caritatives britanniques pour soutenir des familles du quartier de Saverk dans le sud de Londres, durement affectées par le coronavirus. Au total, 18 000 petits-déjeuners seront distribués par des écoles pendant les deux semaines de vacances de fin d'année, mais aussi pendant les vacances de février. L'UNICEF a expliqué intervenir car la pandémie est la crise la plus urgente, affectant les enfants depuis 70 ans, tout en prévenant qu'au final, une solution de plus long terme était nécessaire pour s'attaquer aux racines de la pauvreté alimentaire. En clair, le gouvernement britannique devrait prendre à bras le corps la situation actuelle. Le parti d'opposition travailliste a d'ailleurs fustigé l'inaction de Boris Johnson, jugeant honteux que des enfants britanniques dépendent d'associations humanitaires. Martelant que la pauvreté était un choix politique, le Labour a appelé le gouvernement à débloquer des fonds d'urgence. Muriel Delcroix, Londres, RFI. La détresse psychologique des migrants en Grèce, selon une enquête de l'organisation humanitaire International Rescue Committee, parue aujourd'hui, près d'un cinquième des 15 000 demandeurs d'asile retenus dans les camps des îles de Lesbos, Samos et Chios, affirment avoir tenté de se suicider. Selon l'ONG, ils présentent des symptômes de dépression ou encore de stress post-traumatique, et aussi des cas d'auto-mutilation. À Hong Kong, huit activistes de premier plan sont poursuivis pour rassemblement illégal depuis ce matin, en cause de l'organisation d'une manifestation le 1er juillet dernier, au lendemain de l'adoption de la loi chinoise sur la sécurité nationale, jugée liberticide par les opposants. La répression, elle, s'intensifie. Plus de 10 000 personnes ont été interpellées depuis l'an dernier, et les condamnations tombent régulièrement à Hong Kong, correspondance de Florence Dechangy. Certes, il arrive encore même à Hong Kong que le juge acquitte tout bonnement l'accusé et reproche à la police de n'avoir fourni à la cour que des preuves peu crédibles, voire inexistantes. Ce fut le cas hier pour une assistante sociale acquittée. Mais l'impression générale, face à l'avalanche de sentences, souvent lourdes, même pour des actions non violentes, est que les Hongkongais sont en train de perdre leurs plus élémentaires droits d'expression. Comme le résume Marc Simon, bras droit, du manier de la presse Jimmy Lai, placé en détention provisoire jusqu'en avril, la semaine dernière. Le délit de Jimmy, c'est d'avoir parlé et d'avoir écrit. Et ils ont voulu l'empêcher de continuer. Vous mettez un homme de 72 ans en prison parce qu'il a parlé. C'est tout. Alors que l'étranger n'entend parler que des cas les plus célèbres, des centaines d'autres citoyens sont également condamnés. La militante Chloé soutient l'activiste Tam Takchi, également placée en détention provisoire jusqu'en mai, accusée d'avoir murmuré un slogan potentiellement interdit. La situation est terriblement injuste à Hongkong à présent. Il ne nous reste plus aucune liberté d'expression et c'est pour cela que beaucoup de gens sont tellement en colère et se sentent abandonnés et désespérés. Pour ceux qui peuvent se le permettre, l'exil est le seul espoir. Florence De Changi, Hongkong, RFI. Les îles Fidji balayées par le super cyclone Yassa, la tempête de catégorie 5 frappe l'archipel du Pacifique Sud depuis la nuit dernière avec des rafales jusqu'à 350 km heure. Pour les autorités, 95% de la population du pays vit sur la trajectoire de la catastrophe naturelle avec des risques de vagues submersions qui pourraient atteindre la taille d'immeubles de deux étages. C'est la fin de ce journal. Retour de RFI midi dans quelques instants.